Il faut que j'échappe à mon mari. Vous devriez me frapper pour qu'il démarque. Ce scénario avait de l'intérêt pour moi parce que, à l'instar de Versailles, ce n'est pas moi qui initie le projet à l'écriture. Mais je suis bien obligé d'y mettre ma patte. Je ne suis pas juste un technicien, un réalisateur. Il se trouve que ce scénario, il y avait l'espace pour m'exprimer. En tout cas, je l'ai entreaperçu très vite. Qui est-ce ? L'homme qui a ta femme. Iris ? Antoine ! Antoine, je le rendrai à la maison. Iris ? Je le rendrai à la maison. Elle a à la fois femme de Dorio, femme mariée, femme intrigante qui va engager Max pour organiser son propre kidnapping. Elle a une autre figure d'oiseau de nuit. Elle a, pour ainsi dire, au moins trois facettes. Je pense que ma femme est terrifiée. Je crois que chaque seconde qu'elle passe avec celui qui a fait ça est un enfer. Iris, c'est quelqu'un de fragile. Paranoïaque. Il faut savoir qu'elle a des obsessions. Il y a le personnage d'Iris qui nous ramène à Vertigo. Il y a aussi toute cette dimension de transformation qui peut nous faire penser à Body Double. Il y avait aussi un film de manipulation. Le dernier dans le genre qui est incroyable et de retournement de situation, c'est Gone Girl, par exemple. Il y avait tous ces films qui nourrissaient un peu notre imaginaire à tous et à moi-même. Je me suis fait violence pour jouer dans ce film parce que je n'avais jamais joué dans un de mes films et que j'avais peur d'être confronté à mes propres limites. Je pense qu'il y avait de l'orgueil mal placé, même. Mais là, c'est vrai que quand Romain me propose, en tout cas me susurre l'idée de jouer dedans et face à lui, parce que je lui parle de cet effet de double, que je cherche un acteur sensiblement du même âge, etc. Il me dit « bah fais-le ». Et je me dis que c'est un acteur qui est quand même très intelligent, qu'il y a le sens du cinéma, qu'il y a du métier et que je peux lui faire confiance. Je t'en tirera pas comme ça. J'ai plus rien à perdre. Vous saviez que votre femme se sentait suivie.